Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Mélanie du site Lepi Bavard. Alors Mélanie c'est une personne que j'ai eu le plaisir de coacher il y a quelques années et qui a une très jolie réussite en ligne. Vous allez voir que Mélanie c'est quelqu'un qui s'est différenciée parce que déjà elle fait du bon boulot mais surtout parce qu'elle a une personnalité détonante donc voilà ça pétit, c'est spontané, c'est coloré, c'est vif, c'est tout toi ça Mélanie. L'idée aujourd'hui c'était de discuter avec Mélanie de son parcours pour qu'elle vous présente sa thématique, ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle s'organise pour son business internet, comment est-ce que tout ceci fonctionne. Il va y avoir plein de choses intéressantes pour vous je pense qu'ils vont pouvoir vous inspirer, vous donner envie vous aussi de vous lancer sur internet si vous hésitez puisque Mélanie c'est l'heure de ma première question. Est-ce qu'aujourd'hui Mélanie tu vis de ton activité en ligne ? Oui, oui j'en vis et je verse aussi un salaire à mon mari donc on est tous les deux à vivre en fait de mon activité. D'accord donc il y a toi qui travaille dessus et ton mari qui est venu en fort alors peut-être qu'avant de discuter justement du partage des tâches dans cette activité est-ce que tu peux nous présenter rapidement quel est le sujet de ton blog ? Alors mon blog il sert à accompagner donc les femmes qui ont la fibre créatrice à créer et ou développer si elles sont déjà lancées une entreprise créative. Ouais donc l'idée c'est de vendre en ligne ses propres créations c'est ça ? C'est ça et là je commence à voir les anciennes clientes qui sont à une nouvelle étape qui est de digitaliser leurs cours en ligne donc là on est encore dans un autre niveau de d'apprentissage. Alors si je me souviens bien à l'époque parce que je t'ai coaché il y a quand même assez longtemps même si j'ai suivi ton activité tu étais vraiment au début spécialisé dans la vente de bijoux créatifs donc t'expliquer aux gens comment créer et vendre des bijoux et donc tu as élargi ton positionnement au fur et à mesure c'est ça ? C'est ça en fait au début je faisais que les créatrices de bijoux parce que moi-même j'ai été créatrice de bijoux en fait donc c'est mon domaine d'expertise et je me voyais pas accompagner des couturières par exemple puisque je n'y connais rien et puis finalement au bout de deux ou trois ans nouvelle année en janvier je sais plus maintenant c'était deux ou trois ans après l'ouverture j'ai ouvert en 2017 je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de couturières qui me suivait aussi et des personnes qui étaient dans d'autres domaines créatifs pardon et du coup là j'avais fait un mail à ma liste en disant ben voilà le blog s'ouvre aussi donc aux couturières et puis l'année dernière je l'ai ouvert donc aux créatives que ce soit dans le bien-être ou dans le savoir-faire artisanal en fait d'accord donc à partir du moment où on conçoit un joli objet et qu'on veut le vendre en ligne et qu'on sait pas trop comment s'y prendre on peut venir chez toi pour obtenir ces conseils et ces méthodes là c'est ça d'accord et alors donc c'est une activité qui a commencé sur les loisirs créatifs que tu as élargi aujourd'hui tu réalises quel chiffre d'affaires aujourd'hui alors ça dépend des mois on est dans une moyenne entre 25 et 30 mille euros de chiffre d'affaires par mois 25 à 30 mille euros donc c'est quelque chose qui marche qui marche fort bravo à toi qu'est ce que tu vas vendre tu vas vendre de la formation du coaching quelles sont tes offres alors moi le coaching je sais qu'à l'époque tu m'avais dit le coaching et c'est vrai tu avais raison quand on n'a pas de produits à vendre c'est l'idéal pour démarrer mais moi les coachings j'ai beaucoup de mal en je préfère les coachings groupés en général donc du coup et moi mon business model est l'abonnement parce que à la base je suis quelqu'un qui avait toujours peur de manquer d'argent c'est des choses que j'ai travaillé avec le temps mais tout au début donc avoir un produit à vendre en abonnement me rassurer en fait en me disant ben voilà je peux prévoir au mois le fixe et après ben s'il me faut plus je peux lancer un atelier etc donc aujourd'hui j'ai trois types de produits j'ai une plateforme vidéo qui est mon offre d'appel à petit prix j'ai des ateliers qui sont sur des abonnements de trois mois bon pour calculer ses prix ou autres et j'ai mon grand programme de un an où j'accompagne un groupe restreint de 15 à 20 personnes pendant un an sur le développement ou le lancement de leur activité en fait ok alors on va revalayer chacune de ces offres donc dans la première ton offre d'appel à petit prix qu'est ce qu'on trouve et combien est ce que ça coûte alors en fait on est sur une plateforme d'initiation en fait quelque part à l'entrepreneuriat créatif où je leur explique ce dont elles ont besoin pour avoir une entreprise viable en fait d'accord et ça se fait que sous format vidéo que moi je fais ou des partenaires font donc j'ai chez la rencontre de photographes de spécialistes de pinterest etc et je leur ai donc proposé de les payer pour faire des vidéos pour ma plateforme ce que moi du coup ça me dégage aussi un peu de temps et ça me permet d'avoir différentes expertises en fait sur la plateforme qui intéresse ma communauté en fait c'est à dire que sur ta plateforme on va trouver un module se faire connaître grâce à pinterest par exemple et cette partie là tu l'a commandé à un spécialiste de pinterest c'est ça en fait il y a quatre catégories il y a les bases la communication la vente l'organisation et donc dans chacune de ces catégories donc bien il ya ou moi où des personnes interviennent pour donner pour parler d'un sujet donné en fait d'accord et ces personnes tu les rémunères avec une commission ou tu les rémunères un fixe que tu leur donne une seule fois moi je rémunère à la vidéo et en plus elles ont un lien d'affiliés donc si elle m'envoie du monde elle touche une commission sur les personnes qui se sont abonnés grâce à elle d'accord donc ils sont encouragés à être moteur et ça te ramène du trafic parce que j'imagine que la personne qui est spécialiste de pinterest elle a déjà une audience etc c'est ça exactement oui c'est des par des entrepreneurs ce que j'ai croisé sur mon chemin avec qui j'ai sympathisé que j'ai toujours eu envie de travailler avec et puis voilà l'opportunité s'est présentée donc je leur ai proposé de travailler avec moi ouais c'est une super idée d'ailleurs ça me permet d'insister sur l'importance de se créer un réseau échanger avec les gens d'envoyer des emails de rester en contact de donner des nouvelles parce que ça permet plein de choses justement bah ceci est un exemple mais il pourrait y en avoir plein d'autres par exemple des gens qui vont croiser un copywriter et puis qui un jour ont besoin d'une page de vente ils ont pas envie de l'écrire eux mêmes bon bah voilà ils ont croisé quelqu'un qui est qui avait l'air compétent et hop on peut passer une commande de pages de vente tout simplement complètement moi j'ai passé beaucoup de temps enfermé chez moi à travailler c'est un petit peu le piège quand on voit ça en ligne aujourd'hui j'ai un bureau à l'extérieur de chez moi depuis un an et franchement ça fait énormément de bien parce qu'au moins j'ai un semblant de vie sociale tu vois et puis c'est important enfin bon ici moi je suis installé au luxembourg depuis quatre ans maintenant et donc je suis la seule qui fait mon type d'activité dans mon bureau mais il y a des avocats des financiers des mecs dans l'immobilier et quand tu as besoin d'un avis tu vas voir le collègue d'à côté et puis c'est hyper riche en fait toi et puis c'est stimulant aussi je trouve souvent on a l'impression que de se créer un réseau ou d'aller à des rendez-vous d'entrepreneurs ça sert à rien mais d'une part comme dit ça permet de se créer un début de réseau et puis c'est extrêmement stimulant je trouve d'un point de vue personnel et professionnel ça donne des idées ça crée des contacts enfin c'est c'est vital je pense pour moi c'est quelque chose qui se fait naturellement simplement en discutant en échangeant en buvant un petit café à qu'est ce que tu fais ah oui bah tiens qu'est ce que tu en penses et voilà c'est comme ça que ça se fait tout simplement exactement donc ça c'est ta première offre donc qui coûte combien celle-ci ou alors en fait on a une offre avec le premier mois il a 7 euros et ensuite on monte à 37 euros par mois d'accord et alors tu rajoutes du contenu de façon régulière pour que les gens restent abonnés le plus longtemps possible c'est ça bah là juste avant j'étais en train de mettre les nouveaux vidéos en général toute la toute la première quinzaine de janvier bon là c'est un peu retardé parce que ben on a ouvert que le 4 c'était les vacances la première quinzaine de janvier je lance entre huit et dix nouvelles vidéos d'accord d'un seul coup ouais et tu n'as pas peur que les gens consultent tout en un mois et ensuite se désabonnent ben si c'est le cas c'est que c'est des personnes qui n'ont pas forcément peut-être envie ou besoin d'évoluer plus moi je pars du moment capable je pars du principe pardon et à partir du moment où je remplis un besoin bah c'est ok on a on n'a pas un taux de désabonnement de fou après le premier mois on dépasse on dépasse je crois on n'a jamais dépassé les 20% en fait de taux de désabonnement à l'issue du premier mois donc je réfléchis parce que j'ai les chiffres sur conéo justement toi de outil que tu m'avais conseillé à l'époque et que j'utilise toujours ouais mais c'est bien c'est bien c'est un bon truc franchement moi je suis très satisfaite et du coup ils ont des statistiques qui sont très intéressantes et j'ai un taux de désabonnement qui oscille entre 15 et 20% en fonction des mois ça dépend du volume de vente qu'on fait en général aussi ouais alors tu es dans une thématique ou qui est assez ciblé tu as finalement tu as assez peu de touristes les gens qui viennent chez toi ils sont déjà avec de jolis objets à vendre donc ils sont pas simplement en train de se dire tiens et si je montais un business en ligne non c'est il ya une passion il ya un savoir-faire ou des choses comme ça à la base j'ai les deux j'ai les deux et youpi sert justement aux personnes qui se posent des questions tout comme aux personnes qui sont déjà activité en activité mais qui se sont jamais demandé comment il fallait vendre ou si à toi ou quelles étaient les pratiques en termes de communication ou autres mais qui sentent qu'il ya un truc qui coince elles savent pas quoi et du coup youpi c'est vraiment une plateforme qui va permettre de comprendre les bases d'identifier peut-être même son problème du coup en disant ah bah tiens ça j'ai jamais pensé à le faire si je le met en place ça irait peut-être mieux et après du coup à ce moment là elles peuvent passer à l'étape suivante du programme en fait où là c'est des ateliers plus poussés ok carrément et donc alors il ya cette première offre dont on vient de parler la deuxième offre qu'est ce que c'est alors explique nous alors c'est une série d'ateliers il y en a trois ou quatre trois pour le moment qui donc sont vendus à trois fois 67 euros et donc il y en a un c'est sur l'atelier de calcul de prix il y en a ainsi trouve ta patte donc c'est j'apprends à mes clients comment se positionner en fait comment trouver leur patte pour se démarquer et il y en a un donc qui est plus sur la communication mais celui là il n'est pas accès public parce qu'en fait je conçois mes produits comme des parcours clients et pour moi la communication elle vient après trouve ta patte après le calcul de prix tout à la fin donc c'est un produit que je propose en interne en fait aux personnes qui sont déjà abonnés à mes produits ou alors il ya une vraie démarche marketing parce que tu viens de parler de parcours clients donc en fait quand tu crées ton offre produit tu te dis voilà la plupart de mes clients de mes clientes vont être à ce niveau là la première étape c'est d'arriver là ensuite c'est passé à ça et ensuite de passer à la troisième étape donc à chaque fois je crée un produit qui leur permet de passer à l'étape supérieure c'est ça c'est ça exactement donc quelque part c'est aussi assez facile à vendre puisque une fois qu'on a trouvé sa patte tu leur dis bon ben maintenant je vais vous apprendre à vendre vos produits quoi c'est ça c'est ça à calculer les prix et puis après à communiquer et après il y en a qui brûlent les étapes il y en a qui les suivent ça dépend il y en a qui s'arrêtent à la première étape mais c'est peut-être tout simplement qu'elles n'étaient pas prêtes à ce moment là aller plus loin et c'est ok et moi je dis toujours à mes clients tant que tant que c'est pas de saut de l'auto sabotage et que c'est en accord avec vous même parce que ben c'est pas le moment c'est ok et puis ben en général même si c'est pas tout de suite elles reviennent plus tard parce qu'elles ont avancé de leur côté ou autre et puis alors on recommence à travailler ensemble à ce moment là ah oui parce que alors ça c'est rigolo parce que c'est moi aussi quelque chose que j'ai constaté c'est le rythme des clients il diffère d'une personne à l'autre il ya des gens parfois qui m'achètent un cours et qui six mois après m'envoient un email en me disant je viens seulement de commencer la formation parce que j'ai décidé de m'attaquer à ce problème là cette partie là donc toi aussi tu as ce genre de tu as ce genre de demande en fait complètement et surtout sur le calcul de prix j'ai beaucoup de clientes qui achètent l'atelier mais qui n'osent pas l'ouvrir parce qu'elles savent que les prix qui vont sortir du tableau qui est dans la formation va aller faire tressaillir et elles sont pas prêtes encore donc souvent elles ont un petit travail psychologique à faire avant tu vois c'est intéressant pourquoi pourquoi ils tressaillissent parce que le prix est plus élevé que ce qu'ils pensaient bien sûr bien 99% du temps le prix il est le double voire le triple de ce qu'elle vendait tu vois à la base donc donc une espèce de peur de syndrome de l'imposteur qu'on retrouve très souvent dans l'entrepreneuriat en ligne le fameux j'ose pas vendre assez cher quoi exactement et c'est pour ça que depuis janvier 2019 j'ai intégré une partie développement émotionnel qui moi me tenait beaucoup à coeur parce que c'est quelque chose que je traverse en tant qu'entrepreneur j'étais coachée enfin je suis coachée d'ailleurs encore maintenant par une personne depuis deux ans sur mon développement émotionnel sur la posture sur savoir voilà c'est parce que finalement la vie d'entrepreneur quand on réussit c'est énormément de remise en question énormément de de peur aussi un que j'ai vécu pendant ces cinq ans ça fait cinq ans maintenant que j'ai l'épi bavarde et j'ai vraiment eu su avoir quelqu'un enfin j'ai vraiment pu avoir quelqu'un qui a su me guider trouver les mots juste en fait pour m'aider à dépasser certaines épreuves et à un moment je me suis dit mais pinaise c'est ça qui manque en fait à mes clientes c'est ok le côté pratique c'est important mais surtout que c'est des créatives les créatrices toutes les personnes qui ont cette fibre là elles ont une sorte d'hypersensibilité comme ça et je me suis dit il faut absolument que je les accompagne au delà de l'aspect marketing et communication il faut vraiment que je les accompagne émotionnellement et j'adore cet aspect là de mon travail et effectivement depuis que je fais ça j'ai beaucoup plus de résultats sur mes clients mes clients ont plus de résultats positifs qu'avant en fait parce qu'il ya le côté tout simplement prendre confiance en soi oser vendre tir de son produit l'affirmer ça coule pas forcément de source il ya une espèce de timidité et c'est rigolo aussi que tu parles du yo yo émotionnel parce que moi c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est pas parce que on commence à avoir des gros chiffres d'affaires que le yo yo émotionnel disparaît il ya toujours des semaines où on est euphorique des semaines où c'est plus difficile et ça c'est aussi quelque chose peut-être que beaucoup d'entrepreneurs sont pas forcément préparés à ça les gens se disent si j'arrive à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois il n'y aura plus de problème non non on a toujours le yo yo émotionnel la peur que ça s'arrête la remise en question et ça demande un travail sur soi il faut savoir faire face à ses peurs continue à avancer donc ouais c'est une super idée que tu proposes ça à tes à tes à tes clients d'ailleurs ça me donne ça me donne des idées à moi aussi tu vois c'est une bonne idée je trouve et donc après ce produit là vient donc le produit coaching voilà le nitpi donc c'est un programme de un an où je fais un coaching groupé en fait pour des personnes de 15 à 20 donc 15 à 20 max on était 20 là on réduit à 15 parce qu'on a une réunion vidéo par mois sur zoom et quand on est les 20 on commence à 13 heures c'est toujours à 13 heures le début mais on a déjà fini à 3 heures du matin tu vois donc du coup là moi je peux pas en lancer plus du coup parce qu'il ya un soir par semaine où j'ai négocié avec mes enfants que je ne suis pas à la maison deux soirs par semaine ça passe pas donc là on va faire l'expérience on en justement on est en train de lancer des inscriptions ce sera notre premier groupe à 15 au lieu de 20 et donc on va voir si en étant à 15 on arrive à tenir des durées raisonnables en fait de live et si c'est le cas et que j'arrive à rentrer à l'heure chez moi on pourra en faire plus parce qu'en fait j'ai une très grosse demande sur ce programme que je peux pas honorer en fait là en l'état actuel des choses et alors les 15 places une place ça coûte combien pour un moment d'accompagnement 97 euros par mois ou sinon il ya une offre à 119 euros avec une box qu'elles reçoivent à chaque trimestre et qui accompagnent le travail en fait du trimestre à venir d'accord avec un point mensuel à une vidéo mensuelle et un groupe facebook en fait où je passe plusieurs fois par semaine pour répondre à leurs questions les encourager suivre et on a aussi un rendez vous en physique ce que j'appelle moi des rendez vous ressourcement donc en général moi je les emmène dans le sud de la france faire un inipi c'est une cérémonie amérindienne avec une hutte de sudation c'est une sorte de voilà du rituel de guérison et où on fait beaucoup des cercles de paroles où vraiment on libère tout ce qu'on a à libérer on vit cette expérience d'abord on fait une journée dans la nature et puis le soir on fait cette expérience du inipi et ça fait pas longtemps que j'ai osé appliquer ce genre de programme donc pour le moment on l'a fait qu'avec un seul groupe et c'était absolument génial elles ont gardé un super souvenir et on va même se faire une deuxième session tu vois donc c'est en train de vraiment créer une communauté de gens qui vont apprendre à se connaître qui garde contact après qui dit un ami quoi exactement dans le nipi on a même fait un catalogue pour les personnes qui étaient dans le nipi qui se sont lancés et qui veulent être référencés et comme ça entre elles elles peuvent se trouver des partenaires elles savent que du coup comme elles ont suivi le nipi c'est vraiment tous mes ateliers dans un seul programme et ceux qui ne sont et d'autres qui ne sont d'ailleurs pas accessibles en dehors du nipi et du coup elles savent que les personnes avec qui elles vont bosser elles ont leur positionnement elles ont le prix juste elles ont la bonne comme et du coup il y a plus de chances que le partenariat aboutisse à quelque chose de fructueux en fait c'est carrément une super idée alors comment est ce que tu fais pour gérer dans un groupe de 15 personnes les gens qui ont un niveau différent parce que j'imagine que dans ton groupe nipi il ya des gens qui sont purs débutants il ya des gens qui ont déjà un niveau avancé donc quand tu tout le monde se connecte au zoom comment tu fais pour gérer le fait que peut-être certaines questions vont moins intéresser moins concernés d'autres participants alors je me je me pose pas cette question je pars vraiment je me focalise sur la personne qui a la parole donc en général je commence la réunion par faire le point sur le cours du mois et rajouter des choses que je voulais rajouter à l'oral et ensuite je prends dans l'ordre d'affichage chacune et chacune pose ses questions et je pars du principe je dis toujours à mes clientes qu'on n'est pas un groupe pour rien chacune reflète une facette de l'autre et que du coup c'est toujours intéressant de prendre des autres et en général alors je dis pas quand on finit à trois heures du mat c'est clair qu'on est plus moins de la moitié qui reste on est d'accord mais sinon règle générale tout le monde reste la journée et écoute et souvent il y en a même une qui dit bah je voulais te poser cette question mais l'autre l'a déjà posée et puis du coup ça a répondu à la mienne en même temps donc en fait tu n'as pas de souci par rapport à ça même les gens plus avancés ont pas le sentiment parfois de c'est un peu longuet ou qui savent déjà la réponse quoi peut-être jusqu'à présent j'ai pas eu de retour après j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment génial mes clientes sont vraiment dans la bienveillance dans l'écoute et dans le partage et dans le nidpi le groupe facebook est vraiment un pilier parce qu'elle s'entraide énormément entre elles les plus avancées aident les débutantes et finalement les plus avancées elles retrouvent dans les débutantes quelque chose qu'elles avaient un petit peu oublié tu vois de de l'ordre du voilà les petits papiers dans le ventre de quand on démarre et ça leur rappelle aussi comment comment elles elles ont évolué et puis tout le chemin qu'elles ont parcouru quelque part c'est important parce qu'on prend pas souvent le temps de se retourner et de voir tout ce qu'on a fait et quand on le fait ça fait du bien de dire ah punaise je suis partie de là et puis maintenant j'en suis là quoi je vais te poser une petite question retour vers le futur parce que ça intéresse souvent les entrepreneurs en ligne débutants c'est ses premiers mois cette première année quand on se lance on n'est pas connu dans la thématique on n'a pas d'audience pas d'inscrits pas de clients rien du tout pas de lecteurs et puis il faut réussir à se faire connaître suffisamment pour en avoir déjà un petit peu quelles sont les stratégies que toi tu as utilisé au début pour pouvoir développer ton affaire et décrocher tes premiers clients alors moi j'ai appliqué ce qui apparemment s'appelle dans le milieu je ne savais pas du marketing le lancement orchestré c'est à dire que donc j'ai créé mon blog et j'ai écrit une dizaine d'articles brouillon pour plus tard si j'ai pas le temps et une dizaine d'articles piliers pour que quand les personnes arrivent sur mon site en fait elles aient plusieurs choses à voir et pas qu'elles restent que cinq ou cinq minutes quoi qu'elles aient la lecture et donc une fois que j'avais tout fini d'ailleurs pendant ce laps de temps ça a duré six mois cette préparation et j'ai revu mon positionnement plusieurs fois parce qu'en écrivant les articles en fait je me suis rendu compte concrètement de ce que je voulais apporter à ma communauté et donc une fois que j'avais tout fini j'ai mis ce qu'on appelle une comming soon sur mon blog j'ai à wordpress donc une page avec un des comptes et j'ai créé un formulaire d'inscription à mes mails et j'ai écumé facebook puisqu'à l'époque instagram n'existait pas et que l'essentiel des créatrices était sur facebook et j'ai passé alors pas autant de temps que j'aurais dû un j'avais prévu deux semaines tous les jours je crois si je les fais deux jours sur les deux semaines c'est énorme parce que ça m'a mis de complé mais bref j'ai contacté en fait toutes les créatrices que je trouvais sur instagram sur facebook j'avais un mail type un message type où je personnalisait le prénom de la personne j'écrivais coucou machin voilà je lance un blog de conseils pour les créatrices bijoux donc à ce moment là je cherchais que les créatrices de bijoux si ça t'intéresse de découvrir plein de trucs et astuces et de gagner une heure de coaching abonne toi au mail du blog et tu seras informé du lancement officiel et donc j'ai laissé tourner ça pendant deux trois semaines et du coup j'avais prévu de démarrer avec 500 personnes mais vu que j'ai pas fait le job correctement j'en ai eu 200 mais j'étais déjà très très contente donc en fait le jour de l'ouverture j'ai fait un mail en disant aux personnes que le nom de la gagnante du coaching était sur le blog pour pas qu'ils lisent le mail et qu'ils viennent pas voir le blog le but c'était qu'ils aillent sur le blog et du coup j'ai tout de suite eu du trafic il y a tout de suite eu des partages sur les réseaux sociaux et le milieu créatif est un milieu qui partage énormément et qui cherche beaucoup d'informations donc ça a très vite tourné à vite pris ouais ouais et c'est répondait aussi à un vrai besoin parce qu'il n'y a pas grand monde enfin du moins à l'époque qui qui donnait des conseils aux créatrices pour gagner de l'argent en ligne ouais bah à l'époque il y en avait deux aujourd'hui sur une des deux il y en a une qui s'est réorienté différemment et et les premières qui sont là depuis le début elles sont elles écrivent beaucoup plus des livres aujourd'hui et elles font parfois quelques ateliers en ligne mais voilà après depuis que moi je me suis lancé il y a de la concurrence qui s'est faite mais pour moi il n'y a pas de concurrence chacun à sa place et chacun a quelque chose à apporter donc moi ce que j'aime faire quand tient quand je suis au courant qui a un nouvel arrivé sur le marché si j'aime bien aller à sa rencontre on discute on fait des partenariats ont parfois on fait même des programmes d'affiliation ensemble parce que ben on comprend vite l'intérêt pour l'un comme pour l'autre de créer des programmes complémentaires et pas concurrentiel en fait c'est intéressant parce que tu sais c'est un discours moi que je tiens souvent alors pour revenir à ton démarrage de blog c'est de se créer un noyau d'inscrits avant de commencer à publier ce qui permet d'avoir des lecteurs tout de suite alors les gens souvent ils trouvent que c'est contre intuitif mais c'est un vrai plus parce qu'on évite de balancer des articles que personne ne va lire et on est déçu et on abandonne donc il faut toi tu as choisi le démarchage sur les réseaux sociaux super idée parce que ta communauté a bien répondu mais je trouve aussi très très intéressant le fait que tu ailles à la rencontre de tes concurrents pour pouvoir monter d'éventuels partenariats eux ils vont faire ta promotion toi tu peux faire leur promotion et puis au final les gens vont se raccrocher à celui qui est celui ou celle qui est le plus professionnel ou qui correspond mieux à leur valeur etc donc c'est une exactement c'est une super idée alors aujourd'hui les pibavards c'est avant tout un blog est ce que tu envisages youtube les vidéos ou pas du tout alors c'est ce qui est venu parce que je travaille depuis deux ans avec un stratège qui m'aide à ce que moi j'ai un trouble du déficit de l'attention donc autant te dire que voilà la stratégie les étapes à suivre c'est pas facile c'est ça les notions de parcours clients aujourd'hui elles me sont familières mais la première fois que mon stratège m'en a parlé je me suis dit bon putain ok on va y aller doucement mais en tout cas il m'a suggéré la chaîne youtube c'est quelque chose que j'avais eu envie de faire même un petit peu avant de le connaître mais au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose pour le cas j'ai pas vraiment le temps et puis en plus j'ai eu un truc avec youtube un jour parce qu'au début on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui aujourd'hui on a des supers outils pour travailler en ligne aujourd'hui à l'époque je faisais mes premiers live à partir de youtube et google hangout il y avait un de mes live que j'avais appelé en 2020 je vends baudel donc c'était pour la fin 2019 et en fait depuis là ben youtube a blacklisté mon url il veut absolument plus rien savoir de moi j'ai réussi à supprimer mon compte au bout de je sais pas combien de mois mais personne ne répond jamais sur quoi faire et encore aujourd'hui je ne peux même pas consulter youtube à partir d'autres domaines ah ouais ils m'ont complètement bloqué du coup c'est assez plié d'accord mais du coup c'est sûr que parfois enfin ces problèmes de ces grosses boîtes genre facebook et tout des fois sans comprendre tu te retrouves dans le collimateur tu sais pas ce qui s'est passé et tu as bien du mal à les contacter pour résoudre le problème ah ouais j'ai jamais eu personne à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone il me disait mais c'est pas nous qu'il faut appeler c'est machin je dis mais c'est eux que je contacte par le biais du formulaire mais c'est vous qui me rappelez donc à un moment je laissais tomber par contre ce que je fais et que j'aime beaucoup c'est que une à deux fois par semaine je fais ce que j'appelle une vidéo cloche pépi c'est de l'alsacien parce que je suis d'alsace c'est la cloche pépi c'est tout crache-pougne tout dégueu parce que quand je promène mon chien le matin que je suis pas encore caféiné douché maquillé et je fais des vidéos en baladant dans la nature où j'aborde soit des aspects marketing et comme ou soit des aspects de développe plus développement personnel et j'adore ces rendez vous avec mes abonnés et c'est super spontané les gens les gens aiment bien quoi ben moi j'aime pour moi c'est hyper important d'être authentique et spontané c'est quelque chose de viscéral je peux pas j'ai même eu du mal à me maquiller en live au début toi pour te dire à quel point je peux être dans l'extrême et donc moi j'aime ces partages authentiques avec mes clientes où il n'y a pas de filtre il n'y a rien quoi je suis juste moi des fois je croise des gens des fois je galère avec mon chien qui gueule sur un autre chien enfin c'est un live sur les réseaux sociaux comment c'est un facebook live c'est un direct sur facebook d'accord et donc les gens donc c'est leur petit déj toi tu es en train de balader le chien au petit matin et eux pendant ce temps là ils boivent leur café et ils t'écoutent selon l'inspiration du moment c'est ça c'est ça exactement et là j'ai prévu cette année d'utiliser ses vidéos un peu plus en intelligence parce que là ça fait plus d'un an que je les fais où les sujets qui moi me semble fort et auxquels j'ai envie de donner plus de poids donc j'extrairai la vidéo pour la mettre sur le blog pour faire une retranscription en dessous parce que voilà il y en a eu quelques unes qui étaient très fortes on appartait qui ont parfois duré presque une heure mais du coup comme justement je suis un peu dans tous les sens c'est pas évident d'en faire quelque chose donc là l'idée était même pour mes clients c'est plus clair c'est d'avoir une thématique au moins mensuelle et sur cette thématique mensuelle donc je parle pendant mes lives et après moi ça me permet quand j'en ai envie d'extraire une vidéo qui m'a plu pour en faire du contenu sur le blog je trouve que c'est une super idée les gens ils adorent en plus de ça ce côté coulisses je vous montre l'envers du décor parce qu'en fait il y a aussi un truc moi je trouve très intéressant en ligne c'est que les gens ils te suivent autant pour les enseignements que tu peux donner mais autant aussi pour l'évolution de toi même en tant qu'entrepreneuse quoi ça les inspire c'est vrai que c'est un super moyen de le faire c'est en tout cas mais ça me j'y prends beaucoup beaucoup de plaisir alors on va parler un petit peu si tu le veux bien du futur de ton entreprise donc tu as dit qu'une des pistes pour toi maintenant c'était de faire des cours alors attends c'est ce que tu m'en as parlé dans l'intro mais tu voulais aider encore plus les gens qui maintenant de digitaliser les cours les ateliers créatifs oui voilà avec le coronavirus donc moi souvent je les envoie vers conéo mais je les aide pas plus que ça donc cette année il ya trois projets qui dévue là depuis le début de l'année c'est la folie je sais pas du tout s'ils vont aboutir pour le moment mais en gros il aurait l'idée de développer un pôle de création web parce que de création de sites web en fait parce qu'au début moi je crée les sites web de mes clientes mais c'était vite chronophage et j'ai pas fait et là je me suis dit bah tiens pourquoi pas embaucher un développeur on ferait des sites standards 4 5 modèles de sites différents comme ça ça permettrait de passer pas plus de 10 heures sur le site et d'avoir un prix qui est assez accessible pour mes clientes et de proposer donc de la presta web à mes clientes parce que souvent elles s'imaginent que faire un site internet c'est la priorité c'est super simple alors qu'il faut d'abord travailler le positionnement avant de faire quoi que ce soit l'idée c'est de proposer ça uniquement à mes clientes qui avec qui je travaille déjà le positionnement parce que vu que ce serait vraiment des sites à prix très avantageux le but c'est pas de casser le marché ou de faire la concurrence déloyale tu vois aux web designers c'est vraiment plus en interne dans ma structure proposer des sites simples mais efficaces pour les clientes qui n'ont pas les moyens de passer ou qui n'ont pas envie de passer par un truc hyper design tu vois ouais même pour le budget parce que quand tu prends un graphiste ça coûte super cher quand même ça peut monter à 3000 euros facilement tu vois donc là l'idée c'est de proposer vraiment des choses simples mais pas inélégante pour autant tu vois mais simplement les choses qui font le job ouais donc un truc où tu accompagnes en fait de a à z on crée votre site il y a du coup deux autres projets qui étaient des idées que j'ai en tête depuis le début mais que je pensais pas un jour mettre en pratique et qui se sont présentés tout bêtement là à la rentrée c'est de créer une boutique physique les pibavard où ça me permettrait à mes clientes qui sortent de mes formations d'avoir un point de vente en france en fait et parce que en fait je m'étais dit faudrait que je trouve la bonne personne et j'ai une de mes anciennes clientes qui a créé une boutique de créateur et qui cartonne qui l'a créé pour noël et je sais que c'est vraiment la personne idéale avec qui bosser donc du coup on va voir parce qu'après le problème c'est que je suis une entreprise luxembourgeoise donc il y a plein de petits quoi qu'administratif juridique donc il faut voir encore comment ça va se goupiller mais l'idée voilà c'est d'ouvrir un dépôt vente de créateurs en france pour pour mes clientes donc dans dix ans tu es à la tête de 150 boutiques et c'est un milieu tacane alors on verra après c'est une super idée voilà ça c'est un axe de développement qui peut être monstrueux et l'autre c'est la marketplace forcément quelque chose auquel je pense depuis très longtemps mais qui demande un investissement financier conséquent et là j'ai une opportunité de développer cet aspect là avec avec mon équipe en fait voilà et du coup je me suis bon bah tiens pourquoi pas donc là pareil il y a toujours des choses administratives à voir avant parce que tu vois comme nous on est intermédiaires dans des transferts de fonds d'argent peu importe le montant on doit avoir un agrément spécifique européen etc en fait à tout un schmilblick on s'imagine que c'est facile mais pas du tout voilà donc voilà et après il ya un axe que j'ai envie de développer depuis très longtemps mais que je n'ai pas encore trouvé la forme que ça aura c'est de mettre en lien mes clientes avec des commerciaux ou avec des boutiques qui leur achèterait du stock d'accord mais ça j'ai pas encore trouvé le moyen de le créer dans la matière parce que si nous au passage faudrait qu'on se prenne une commission mais c'est à dire que la cliente devrait supporter la commission de la boutique plus la nôtre tu vois donc d'un point de vue budget pour les clients c'est pas le top donc on voit là on c'est une idée que j'ai toujours en tête je me dis le jour où ça peut se faire une opportunité se présentera déjà tu vois je suis pas quelqu'un de fermé du tout donc mais ça c'est un des axes que j'aimerais beaucoup développer aussi va donc tu es en train de concurrencer évident et et si plus créé ta ta chaîne de boutique ça va quoi donc quoi faire tu as été occupé là il ya de quoi faire on verra si tout ça se concrétise mais c'est vrai depuis janvier c'est la folie furieuse quoi c'est pas des idées dans tous les sens alors tu m'as dit que tu travaillais avec avec ton mari comment est ce que vous répartissez les tâches au sein de ton entreprise alors en fait mon mari il est papa à la maison mais je lui verse un salaire je me verse moins de salaire je lui verse à lui pour qu'il puisse cotiser pour sa retraite en fait un tout simplement donc voilà il travaillait et puis à un moment ça commence à mal se passer et je lui ai dit écoute si tu as envie de rester à la maison ben reste à la maison moi ça va motivé à faire plus de chiffres et puis vu que tu es là pour les enfants moi je pourrais plus travailler donc donc voilà il m'a dit ok et puis du coup ça fait ça fait ça fait deux ans ça fait deux ans qu'on fonctionne comme ça ça marche très bien moi ça me permet de partir en week-end avec mes clientes sans parce que mon mari était boulanger donc il travaillait la nuit le week-end gros charge de boulot c'est ça donc là ben quand j'ai besoin de faire des week-ends avec mes clientes je peux quand j'ai besoin de finir comme à trois heures du mat comme la dernière fois ben je peux j'ai pu aussi avoir un bureau à l'extérieur donc pour le moment nous on se répartit les tâches comme ça après voilà ça nous convient très bien pour le moment ok excellent 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 alors est-ce que tu pourrais parler aussi d'un autre sujet qui sont les moments de doute de la vie de l'entrepreneur on l'a déjà un petit peu abordé mais quels sont les moments d'autres que tu as pu affronter et comment tu as fait pour les surmonter par exemple qu'est ce qui a été très difficile dans ton parcours depuis quelques années alors ce qui a été la première difficulté que j'ai rencontré c'est quand je suis passé du statut d'indépendant au statut de société ouais et je m'en suis pas rendu compte sur le coup mais c'est là que j'ai pris mon tout premier coaching et je me suis rendu compte vraiment que ce coaching m'avait sauvé parce que sinon j'aurais fermé un petit peu c'était quoi ce contexte en fait j'ai vraiment eu un en gros donc j'ai commencé en france et je suis arrivée au luxembourg fin 2016 et c'est là que j'ai lancé mon premier abonnement et c'est là que j'ai commencé à avoir des revenus réguliers c'était à commencer à marcher ouais et donc c'était en octobre 2016 et en juin 2017 j'avais j'atteignais les cinq six mille euros de chiffre d'affaires mensuels donc là j'ai voulu créer pour être dans les clous une structure au luxembourg puisqu'on y habitait depuis plusieurs mois et que c'était sûr qu'on allait y rester donc j'ai créé une première structure qui s'appelle être indépendant au luxembourg il n'y a pas de micro entreprise au luxembourg donc j'ai tout de suite dû payer le minimum de cotisation sociale qui était de 600 euros par mois à peu près parce qu'ici le smic il est de 2000 euros tu vois donc du coup c'est pas du tout le même truc et finalement trois mois après j'avais atteint les entre 8 à 10 mille euros mensuels et du coup là mon fiduciaire donc mon comptable ici on appelle ça un fiduciaire il m'a dit écoute là tu vas te faire laminer par les impôts il faut que tu crées une société et que tu sois imposé uniquement sur le bénéfice et que tu te verses un salaire donc on a créé parce que le luxembourg justement ça a réputation d'être moins fiscalisé que la france mais là tu étais quand même dans une position où tu pouvais te faire laminer parce qu'en fait en gros c'était quoi le truc mon mari et moi on n'était pas marié et quand tu n'es pas marié là bas tu es imposé au même titre que les célibataires et c'est 33% mensuel que tu perds d'accord le diable se cache dans les détails on croit toujours mais en regardant réellement ce qui se passe dans l'autre il y a l'autre c'est jamais tout rose ou tout noir mais tout le monde est marié ici clairement et on se marie jeune parce que ça vaut le coup donc du coup on s'est marié c'est pas parce qu'on est amoureux c'est pour les sous tu te poses la question parfois mais bon on a un autre sujet toujours en tout cas on a décidé de se marier parce que la chambre de métier enfin la chambre du commerce ils m'ont dit voilà là concrètement avec les chiffres que vous avez là parce qu'on est allé les voir pour je sais plus pour une information je sais plus de quoi et on a commencé à parler chiffres etc donc bref donc j'ai contacté mon fiduciaire qui m'a dit ok on va lancer la procédure donc c'était en octobre 2017 et en fait il s'avère que je suis une très mauvaise gestionnaire j'avais une comptabilité désastreuse donc on a mis à peu près quatre mois à faire le point comptable sur mon activité clairement et en fait ben moi ça m'a mis face à mes responsabilités en tant qu'entrepreneur finalement parce que je faisais un petit peu ça enfin moi j'ai toujours vu mon entreprise comme donner des conseils à des bonnes copines et j'avais jamais vu ça dans tout le sérieux que ça pouvait avoir en fait la compta les déclarations les charges c'est ça c'est au point que la première année en société et j'ai pas payé un centime de tva j'ai pas payé un centime de cotisations sociales parce que j'étais complètement largué ça me venait même pas j'avais demandé quel est ton secret non c'est juste que tu t'en étais pas occupé quoi ah ouais non mais complètement mais grave mais je dis ça mais t'inquiète qu'ils m'ont toqué à la porte pas longtemps après en me disant et ma petite dame ben alors vos cotisations 2018 là et puis c'est en 2018 ouais du coup c'était sur les 2018 et votre tva 2018 c'est pas bon ça donc du coup ça m'a motivé à faire du chiffre et j'ai épongé mes dettes et même que ben le mois dernier j'ai eu le courrier de la tva je suis à zéro tva il n'y a rien en retard il n'y a rien en avance je suis tout bon je suis très contente d'accord donc c'est ce passage entre guillemets de un peu le côté artisan où tu faisais ton petit truc quand il a fallu monter la structure officialiser les choses là t'as pas été confortable mais peut-être aussi parce que c'est pas vraiment ta personnalité t'as un côté un peu foulé et la compta enfin tu me dirais que t'es comptable dans la vie je te croirais pas non mais c'est exactement ça c'était à l'opposé de ce que je voulais mais après c'était clairement j'ai vraiment défini que c'est aussi une vraiment une fuite de responsabilité parce que ben payer tes cotisations sociales c'est être responsable payer ta tva c'est être responsable et j'étais pas prête en fait et c'est là que je me suis rendu compte que moi qui pensais avoir été tout le temps quelqu'un de très responsable dans ma vie ce n'était absolument pas le cas mais du coup mais du coup là ça a été un mal nécessaire mais c'est vraiment ce changement de posture tu vois justement te dire je passe d'un petit indépendant à une structure qui a besoin de passer en société assume soit droite soit fière soit tu vois c'est oh merde mais qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai construit en fait ça devient dingue là c'est ouf tu vois et je me suis vraiment recroquevillé sur moi-même complètement et j'ai stagné en chiffre d'affaires pendant un an j'ai plus évolué je suis restée à 8-10 000 mensuels jusqu'à ce que vraiment je ne dis pas je déprimais mais j'étais super mal parce qu'une cliente qui sortait de mon programme commençait à gagner plus d'argent que moi là je me suis dit ok c'est pas possible moi quand j'ai des clients qui aiment plus que moi je me suis dit bon j'ai bien bossé ouais c'est vrai mais là je me suis dit bon non c'est pas possible il y a mon petit côté compétitrice finalement qui est là tu vois finalement tu lui dis non 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 c'est pas possible ça tu peux pas tu peux pas et donc elle elle avait rencontré un stratège et elle me l'a partagé et c'est grâce à lui qu'elle avait si vite grimpé en chiffre d'affaires et du coup moi j'ai contacté ce stratège et puis ben depuis ça ça grimpe de folie c'est ouais c'est c'est mais j'y vais à mon rythme il le sait et ça c'est cool parce que si je l'écoutais les 30 milles qu'on fait aujourd'hui on les aurait fait il ya un an tu vois mais mais moi j'ai besoin de temps ouais écoute de toute façon si ça monte et que j'imagine tu vis bien tu te prives de rien voilà on mange que trois fois par jour quand moi c'est qui fait et de faire kiffer mon travail et d'aider les gens le reste c'est agréable mais voilà après faut pas non plus que ça devienne le point central l'obsession c'est ça j'ai déjà mais à un moment j'ai eu peur de tout perdre et je suis retombé dans mon vieux travers de peur de manquer d'argent et finalement à chaque fois que je remets l'argent au centre de mon business ça part en vrille ça sert à rien faut vraiment j'ai remarqué vraiment que je reste toujours dans le coeur dans ce que j'apporte à mes clientes et dans le fait de kiffer mon travail et tant que je reste focus là dessus ça roule tout seul en fait ça c'est intéressant si ça comme comme vision des choses le fait d'être partie au luxembourg c'était un projet de vie ou c'était lié à ton projet d'entrepreneuriat non c'était en fait avec mon mari mon mari a toujours voulu quitter la france moi je voulais pas parce que je suis très attaché à ma famille et en fait c'est tout bête mais quand il y avait les élections présidentielles de 2017 j'ai eu très peur que le front national sorte et j'ai pas voulu grandir dans un pays où de plus en plus on divise les gens et voilà donc moi c'était un principe de valeur mon mari ça a toujours été une ambition on voulait partir en suède donc mon mari est parti un mois en premier sauf qu'en fait en suède il ya des grosses pénuries de logements donc c'est très difficile de se loger en fait en suède c'est beaucoup des sous-locations parce qu'en gros c'est le c'est d'après ce qu'on nous a dit la sur place c'est le gouvernement qui est propriétaire de l'ensemble du parc immobilier il faut s'inscrire en mairie pour avoir un appartement sur stockholm tu as 25 ans d'attente sur gothberg la côte ouest où nous on était à 5 ans d'attente en moyenne ok et du coup les gens dès qu'on leur accorde un appartement ils le prennent même s'ils en ont déjà un et ça se souvient beaucoup mais du coup tu déménages régulièrement on avait les enfants qui étaient tout petits on n'a pas on s'est pas senti l'énergie en fait pour le coup la suède c'est pas du tout un paradis fiscal mais en réalité c'était pas là ce qui a motivé ta décision d'aller dans un pays plutôt qu'un autre en fait à moi c'était vraiment un pays qui a des valeurs des valeurs humanistes en fait des valeurs de venir à l'aide des autres à la rencontre des autres des valeurs écologiques aussi pour moi c'était super important et du coup mon mari est rentré après son mois en suède et il avait démissionné donc il n'avait plus de boulot et moi je démarrais à peine je vendais de temps en temps un atelier j'étais pas du tout régulière dans mes offres et dans mes produits et j'ai dit à mon mari j'écoute voilà j'ai 1500 euros de côté de vente bah si tu veux tu peux passer un mois sans travailler réfléchir à ce que tu fais et puis voilà et il m'a dit bah écoute je te propose je cherche du boulot et le premier qui m'embauche on y va j'ai dit ok banco on y va on fait ça et puis ben le premier contrat qu'il a signé c'était au Luxembourg ok c'est comme ça que ça s'est fait alors d'accord moi je suis quelqu'un qui se laisse beaucoup porter par les opportunités par les signes l'instant et tout c'est ça d'accord moi quand j'avais vu que t'étais partie au Luxembourg parce que je l'avais vu je suivais ton blog je pensais que t'avais fait le tour des fiscalistes et que comme ton entreprise se développait t'avais estimé que d'un point de vue fiscal c'était la meilleure solution pour toi en fait ben en fait pas du tout parce qu'au moment on a déménagé au Luxembourg comme dit de temps en temps je lançais mon atelier de calcul de prix mais je faisais pas du tout de vente régulière je faisais juste de temps en temps comme ça et puis au bout de 2-3 mois du blog des clientes d'elles-mêmes sont venues me demander des coachings donc je vendais des coachings de temps en temps mais j'avais pas d'offres j'avais pas de voilà c'était pas et en fait j'avais prévu pour septembre 2016 de vendre mon premier abonnement qui était un dossier par mois que j'envoyais avec un live par mois sur la thématique et finalement j'avais préparé le contenu à l'avance puisque entre temps j'ai appris qu'on allait déménager et en fait c'est à partir du moment où je suis arrivée au Luxembourg que j'ai commencé à faire de l'argent en fait parce que du coup j'avais quitté la France j'avais pas de boulot j'avais plus que ça en fait parce que avant de partir du Luxembourg je travaillais enfin ma fille était née il n'y a pas longtemps donc j'étais encore en congé maths mais je travaillais en fait à côté du blog tu vois j'étais pas à 100% dessus et là ben j'avais pas le choix d'être à 100% enfin pas le choix j'avais l'envie en tout cas d'être à 100% dessus et c'est à partir de là que les choses se sont débloquées et c'était assez intéressant parce que finalement je me suis rendu compte quand j'habitais en France j'osais pas parce que j'avais peur de gagner de l'argent et d'être jugée sur ça et au Luxembourg c'est pas du tout la même vision des choses qu'en France et au contraire plus tu gagnes d'argent plus tu réussis dans la vie et du coup j'ai plus mais je m'en suis rendu compte après parce qu'à un moment je me suis dit mais attends depuis que je suis au Luxembourg mais c'est ouf quoi les proportions que ça prend et tout au début tu vois au bout de 7-8 mois comme ça et je me suis vraiment rendu compte que j'avais plus peur de gagner d'argent et je pense qu'aujourd'hui en France peut-être pas tout le monde mais en tout cas moi mes clientes la principale problématique qu'elles rencontrent c'est la peur de succès et de gagner de l'argent parce que ça va attirer le jugement c'est un truc de fou je suis d'accord avec toi moi je le vois aussi des gens talentueux mais qui sont freinés parce que la pression parce que ça va changer des choses etc alors c'est très bien parce qu'ils sont plus motivés par la liberté que la réussite financière mais à un moment donné si on ne gagne pas d'argent on n'est pas libre non plus donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sans en faire l'obsession numéro un être financé par son activité ça permet de faire des choix de confort de vie tout simplement parce qu'après le Luxembourg c'est extrêmement cher en tout cas l'immobilier ouais l'immobilier c'est super cher et là on a besoin de déménager mais on traîne on traîne et j'ai dit à mon mari il faut qu'on se grouille parce que là le mètre carré il a pris 1000 euros en un an tu vois donc nous acheter au Luxembourg malgré nos revenus c'est même pas concevable tu vois c'était même pas la peine ah là tu peux même pas acheter au Luxembourg aujourd'hui malgré le fait que tu es une entreprise ah ben là c'est simple dans mon immeuble un appartement une chambre là il s'est vendu la semaine dernière à 1 million une chambre 1 million c'est plus cher que Paris largement plus cher que Paris nous on paye et encore les loyers n'augmentent pas tous les ans au Luxembourg c'est pas comme en France le propriétaire augmente le loyer seulement s'il fait des travaux ou avec le futur locataire donc nous ça fait trois ans qu'on a notre appartement pour 100 m² on a deux chambres on paye 1900 euros de loyer mais je sais que même ma belle mère elle me dit souvent mais revenez revenez ici vous pourriez avoir une villa et tout mais je me sens bien ici et je me sens bien parce que finalement c'est vraiment une ambiance spéciale le Luxembourg c'est les gens qui sont là pour bosser ils le sortent à personne tu vois nous on est en couvre-feu à partir de 23h mais concrètement ça change pas grand chose tu vois parce que les gens ils sortent pas ici tu vois donc les gens ils sont là pour bosser pour échanger pour faire du business et si à la base c'est pas du tout ce que je suis venue chercher parce que je savais même pas que c'était comme ça ici c'est super stimulant c'est hyper intéressant ok merci beaucoup Mélanie j'en prie donc vous l'avez vu pour conclure je trouve que le blog de Mélanie donc l'épi bavarde c'est vraiment selon moi l'exemple du blog qui est différencié par la personnalité de la personne voilà donc bah merci parce qu'on a vraiment le sentiment que tu es en cohérence totale et à mon avis c'est pour ça que ça marche dans la thématique créatrice bah c'est ce qui colle à ta personnalité ton business tourne mieux quand tu es focalisé sur tes clients bref si vous aussi vous avez envie de vous lancer sachez que votre personnalité c'est un élément de différenciation quelle qu'elle soit parce que quel que soit le message que vous passez il y a des gens chez qui ça va résonner et qui vont avoir envie de vous suivre Mélanie un grand grand merci pour cette interview bonne continuation à toi et à très bientôt à bientôt bye ciao merci bye